bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 23 sur le cours des inéquations dans R niveau 3 commun l'année scolaire 2020-2021 résoudre dans R l'inéquation suivante 2x carré moins entre parenthèses 2 racine carré de 2 moins racine carré de 3 le tout fois x moins racine carré de 6 inférieur égal à 0 prenez votre cahier des exercices et copiez ces données et puis vous allez prendre votre cahier de Grignan et vous allez résoudre ces deux inéquations allez-y, je vous attends maintenant on va corriger notre exercice réponse x appartenant à R on a 2x carré moins entre parenthèses 2 racine carré de 2 moins racine carré de 3 le tout fois x moins racine carré de 6 inférieur égal à 0 posons P de x est égal à 2x carré moins entre parenthèses 2 racine carré de 2 moins racine carré de 3 le tout fois x moins racine carré de 6 et petit a est égal à 2 petit b est égal à moins si vous voulez entre parenthèses 2 racine carré de 2 moins racine carré de 3 ou bien tout simplement moins 2 racine carré de 2 plus racine carré de 3 petit c est égal à moins racine carré de 6 delta est égal à b au carré moins 4 ac b au carré c'est-à-dire moins 2 racine carré de 2 plus racine carré de 3 le tout le tout au carré moins 4 fois a fois c moins 4 fois 2 fois moins racine carré de 6 a plus b le tout au carré donc c'est a au carré donc c'est moins 2 racine carré de 2 le tout au carré c'est 8 plus 2 ap c'est-à-dire moins 2 fois 2 c'est-à-dire moins 4 racine carré de 6 oui moins 2 ap c'est-à-dire moins 4 racine carré de 6 moins 8 fois racine carré de 6 c'est plus 8 racine carré de 6 ceci donne 8 plus 4 racine carré de 6 comme vous voyez delta est strictement positif donc p de x a 2 racine la première racine c'est x1 qui est égale à moins b moins racine carré de delta sur 2 a et la deuxième racine c'est x2 est égale à moins b 2 racines carré de delta sur 2 a x1 est égale à moins b c'est-à-dire moins entre parenthèses moins 2 racine carré de 2 ou bien je peux écrire directement l'opposé c'est 2 racine carré de 2 moins racine carré de 3 moins racine carré de delta c'est-à-dire moins racine carré de 8 plus 4 racine carré de 6 sur 2 a 2 fois a c'est-à-dire 4 x2 est égale à moins b moins racine carré de delta non c'est 2 racine carré de 2 moins racine carré de 3 plus la racine carré de 8 plus 4 racine carré de 6 sur 4 sur 2 a notre polynome notre polynome P de x a le signe contraire de a si x est entre les racines x1 x1 et x2 c'est-à-dire P de x il est négatif si et sur le mot si x appartient à l'intervalle fermé x1 x2 puisque x1 est inférieur à x2 avec quart si vous voulez a est égale à 2 et 2 positif donc entre les deux racines xosh 6 P Jani Jani s'a preparée Jani ma le jean poses んと jean ma jean Bien sûr, en dehors de ces racines, c'est-à-dire dont l'intervalle moins l'infini x1 union l'intervalle x2 plus l'infini, le polylompli de x est positif. Conclusion, l'ensemble solution de notre inéquation, c'est cet intervalle-là, x1, x2. Bien sûr, avec x1, c'est 2 racines carrées de 2 moins racines carrées de 3 moins racines carrées de 8 plus 4 racines carrées de 6 sur 4. Et x2, c'est ce nombre-là, qui est égal à 2 racines carrées de 2 moins racines carrées de 3 plus racines carrées de 8 plus 4 racines carrées de 6 sur 4. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur de l'ATIFF2 du collège Bourzé-Toul-Marrakech. A très bientôt.